Les vacances, ça s'est bien passé, Ahmed ? Je t'ai vu du côté de Paris, et puis moi j'étais dans la Bellevue. C'est un vibrant hommage qui a été rendu à feu Ahmed Kourouma, chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules, décédé dans la matinée du 2 janvier 2023 dans une structure sanitaire à Conakry, des suites de maladies. Membre du gouvernement, conseiller de la RAC, associations de presse, partis politiques, amis, connaissances, collaborateurs et familles, tous se sont fortement mobilisés pour témoigner du professionnalisme d'Amed Kourouma. Profondement affecté par la disparition d'Amed, l'ami de Ghirassi a été représenté par le directeur général du groupe Adafo Média. Kabine Kondé a rappelé les qualités du défunt. C'est donc avec beaucoup de tristesse et de compassion que le groupe Adafo Média et son fondateur, M. Lamine Ghirassi, par ma voix, présentent ses sincères condoléances à la famille de Ahmed Kourouma et à tout le peuple de Guinée. Nous gardons cependant en mémoire pour surmonter cette épreuve ton rire, ta bonté, ta liberté, ton optimisme éternel, ta joie de vivre. Merci mon fils. Puisse le bon Dieu t'accueillir dans son vaste et immense paradis. Ahmed Kourouma était tout d'abord politicien avant de venir dans le monde des médias. Plusieurs responsables de partis politiques ont tenu à être présents pour rendre un hommage mérité à leur ancien collaborateur. C'est le cas de Makalé Kamara du Front pour l'Alliance Nationale FAN. Aujourd'hui, la voix de Ahmed est devenue inaudible, mais encore audible à nous, à notre conscience, dans notre tête. Parce qu'il aura marqué son temps, il aura laissé des souvenirs aux guinéens. Il aura laissé des souvenirs aux politiques, aux médias, aux peuples de Guinée. Parce que notre jeune démocratie en construction a besoin de la presse pour interpeller les gouvernants, les politiques, les gestionnaires de la chose publique, que nous ne sommes que des humains, que la perfection n'est qu'en Dieu. Nous interpeller donc, comme il aimait le faire, la polémique, la dialectique, c'était un débatteur, c'était un contradicteur. La ministre de la Communication et de l'Information a, au nom du Premier ministre, présenté les condoléances du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à la presse et à la famille d'Amed Kuruma. Ce qui est très important, c'est de remercier le Tout-Puissant Allah pour sa miséricorde et d'accepter son décès. C'est très difficile de perdre un être cher, mais même quand cela est difficile, il est important de remercier le Tout-Puissant. Car c'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de le remercier et de le prier d'accepter l'âme de Feu Ahmed Kuruma dans son paradis éternel. Encore une fois, toutes mes condoléances à toute la famille éplorée de Feu Ahmed Kuruma, à toute la famille de la presse, à tout le peuple de Guinée. La famille d'Amed Kuruma, par la voix de sa tante Hawa Keïta, ancienne directrice générale du port autonome de Conakry, a exprimé quelques mots à la mémoire du défunt. Au nom de la famille qui le pleure, je tenais à exprimer ces quelques mots à la mémoire de mon fils Ahmed, qui s'est éteint définitivement le 2 janvier à l'autre. Née et ayant grandi en France avec un cursus éloquent, tu as préféré l'Afrique pour le reste de ta vie, notamment la Guinée, ton pays d'origine, où tu t'es vite intégrée. Intellectuel, tu étais un patriote attachant, persuasif de courir. Amis de tout le monde, quelle que soit la classe sociale, tu étais néanmoins acerbe et tranchant sur les méfaits et incohérences de la société humaine. Des missions, les grandes dons, que tu as appréciées tant, étaient ta tribune préférée. Merci à M. le dinastique et à son équipe. Père attentionné, tu évoquais souvent le souvenir de tes beaux enfants que tu aimais énormément. Noah, Kira, Alexis, ils passaient pour sa seconde famille en France, dans son ancien. Avec le cœur sous la main, tu te plaisais volontiers à être le confident de tous, de tout un chacun, politicien ou citoyen lambda. Des échanges sur la plateforme Facebook étaient très appréciés des Guinéens en métropole ainsi qu'à l'étranger. La grande famille de Kisidougou, Konakry, les parents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France remercient infiniment les amis du défunt, les médias nationaux et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien pendant ces moments difficiles. que l'âme de notre chère Ahmed Kourouma repose en paix. Après le symposium, la dépouille mortelle d'Ahmad Kourouma a pris la direction de l'aéroport international Ahmed Sekoutouré pour être rapatrié sur la France auprès de sa famille pour son inhumation. à qui il a tout donné et qui l'accompagne aujourd'hui pour le rendre son interdiction.